On avait prévu mettre à disposition des établissements, soit rencontrer les établissements pour sensibiliser les élèves sur la notion du tri qui aboutit au recyclage. Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du recyclage, Sogea Satom a organisé une série d'actions dans les écoles de la ville de Ouida. La société dresse un premier bilan satisfaisant. L'objectif était déjà de sensibiliser les écoles, donc on peut dire que cet objectif est atteint. On est content de la mobilisation qui a eu lieu au niveau des écoles et au niveau de nos collaborateurs, au niveau de nos partenaires également. Ils sont sortis massivement pour cette journée, ça a été un succès. Aussi, nous avons prévu mettre à disposition le seul établissement des poubelles, chose qui a été faite, et ça a été aussi un succès. Suite à ces actions, Sogea Satom a organisé une campagne de salubrité en commun accord avec la SGDS et l'ONG Gboubeto de Porto-Novo. Pour expliquer à nos collaborateurs la possibilité de recyclage et de transformation de nos différents déchets, et à cet instant, nous pouvons déjà commencer à faire le tri à travers les différentes poubelles qu'on a installées. À travers cette mobilisation de salubrité, la société vise un objectif bien précis. Au lieu d'aller dans un centre de transformation, on a fait venir plutôt la structure qui s'occupe de tout ce qui est de transformation. L'objectif quand même, c'est d'impliquer le maximum de personnes, déjà nos collaborateurs, ça c'est sûr, mais aussi les riverains, les communautés, on va dire toutes les parties pertinentes, toutes les parties intéressées pertinentes. Je suis un école citoyenne ! Un école citoyenne ! Un école citoyenne ! Un école citoyenne !